Bonjour chers tous, je suis Anne-Marie Devrazek Bendom, Résonance avec l'actualité. Je fais cette publication pour apporter non seulement mon soutien à M. Steve Akam alias Raymond Kota, mais également pour dénoncer le comportement qu'a eu les autorités gabonaises, mais surtout, surtout le silence de la fameuse société civile apparatchik du Gabon depuis l'avènement de Brice-Crotter, Oligi-Gema. Mes très chers amis, je n'ai pas de mots pour qualifier l'action que vient de poser le gouvernement de transition de Brice-Crotter, Oligi-Gema, par rapport à M. Steve Akam. Cet acte-là est impardonnable, inqualifiable et une honte pour le Gabon, puisqu'ils sont nos représentants. M. Steve Akam alias Raymond Kota, si j'ai bien compris de tout ce qui a été dit à travers les réseaux sociaux, est un monsieur, un activiste reconnu par tous, qui habite le Gabon depuis des années et qui, non seulement sous Ali Bongo, dénonçait déjà la malgouvernance tant pour le Gabon que pour le Cameroun et tous les autres pays africains. Je rappelle que tout individu en danger dans son pays a droit à la protection et à l'assistance dans le pays, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Le Gabon vient de manquer à cette responsabilité. Quant à la justice, la justice gabonaise, sous la gestion de M. Paul-Marie Ngonjou, on ne peut pas dire qu'on ait en nous une justice qui soit différente de celle qui était sous Ali Bongo Andimba, et même d'un certain côté, elle est pire que ce qui se faisait sous Ali Bongo Andimba. J'interpèle aussi cette fameuse société civile apparatchik et désormais complice de ce qui se fait au Gabon en mal. Ah oui, ils sont où cette société civile prompte à raconter, à monter au créneau pour dénoncer la malgouvernance sous Ali Bongo ? Mais la voilà désormais nourrie, logée, blanchie par le gouvernement, par la transition. Elle vient d'oublier quelles étaient ses responsabilités, qu'elle était son devoir envers ce peuple qui leur a permis d'accéder à tout ce bien-être. Ah oui, cette société civile de la honte, désormais vous êtes une honte même pour les Gabonais. Car on l'a vu avec le jeune Hans Otunga, vous n'avez pas bougé un doigt. Les deux jeunes qui ont été tués, un à Port Gentil, l'un à Libreville à cause des couvre-feu, vous n'avez pas bougé un doigt. On vous a vu avec les syndicalistes rasés, vous n'avez pas bougé un doigt. Désormais, la vie des Gabonais ne vous intéresse pas. Tout ce que vous avez fait comme combat, soit disant combat, c'était juste pour accéder au bien-être. Les Gabonais n'étaient que des marches-pieds pour vous, pour accéder au bien-être. Et ça, chaque jour, on le constate. Chaque jour, on voit qu'on avait en face, le peuple gabonais avait en face d'eux, des bonimenteurs qui travaillaient pour leur propre vente, pour leur famille et pour leur bien-être. Oui, monsieur, les apparatchiks, membres de la société civile servile, complices, vous ne trompez plus personne. Chacun sait maintenant quel était votre propre jeu. Pire que les politiques, vous vous êtes servi du peuple gabonais, de ses souffrances comme marche-pied. Pour finir, je veux m'adresser à mes frères et sœurs du Cameroun. Ce ne sont pas les Gabonais qui ont commis l'acte malheureux envers M. Kota. Ce sont des autorités qui l'ont fait. Donc, je vous demande, je vous exhorte, je vous en supplie, dans vos déclarations, dans vos prises d'opposition, n'insultez pas les Gabonais. S'il vous plaît, condamnez ceux qui ont permis cela, c'est-à-dire les plus hautes autorités gabonaises, votre ambassadrice au Gabon et les autorités camerounaises. De grâce, épargnez le peuple gabonais qui n'y est pour rien dans ce qui arrive à M. Raymond Kota. Je vous remercie.